Pour la carte, j'ai ouvert un nouveau document, j'ai paramétré une page A4, avec le menu ici, puisque je veux avoir une impression, c'est une feuille A4 que je vais mettre dans mon imprimante, j'ai choisi le tapis curio, et maintenant on va commencer à dessiner notre carte. Je commence par les contours, je dessine un rectangle, avec le menu échelle, je vais pouvoir lui donner la taille de mon choix, j'ai déverrouillé l'aspect, parce que les proportions que j'avais donnés à mon rectangle de base n'étaient pas forcément les bonnes, je choisis la hauteur et la largeur, voilà, je prévois tout de suite le bandeau dans lequel viendra s'insérer l'écriture, donc il a la largeur de ma carte, comme hauteur, voilà, 22, voilà, avec le menu alignement, je peux aligner les centres, je place, oui, à peu près aux deux tiers, voilà, ça me paraît bien, et je vais regrouper le tout, maintenant, il va falloir composer le décor de part et d'autre du bandeau. Pour gagner un peu de temps, je vous ai mis à disposition un fichier curio-éléments avec déjà un certain nombre de motifs de préparer, alors je fais CTRL-C avec mon clavier, CTRL-V pour les ramener dans mon espace de travail, alors il va sans dire qu'après vous pouvez tout à fait utiliser vos propres motifs, donc, et après il suffit donc de les disposer à votre guise sur votre carte, alors si vous avez besoin de davantage d'éléments, clic droit, dupliquer, voilà, vous pouvez très bien copier, vous pouvez aussi les retourner miroir horizontal, miroir vertical, toujours avec le clic droit pour faire apparaître le menu contextuel, voilà, et donc vous composez votre décor. voilà, une fois que vous êtes satisfait de votre décor, on va supprimer ce dont on a pas besoin, voilà, et on va zoomer un petit peu, voilà, alors maintenant on va vérifier que, voilà, il faut vérifier que les éléments qui sont en avant-plan sont bien ceux qu'on veut avoir sur le dessus, donc là par exemple ma volute, je préférerais qu'elle soit derrière ma fleur, que la fleur soit au premier plan, donc avec les icônes ici, on peut justement changer l'ordre des éléments, donc à gauche ici c'est pour avancer au premier plan, celle-ci c'est au contraire pour reculer au dernier plan, donc là j'ai sélectionné ma fleur, je vais la mettre en avant-plan, voilà, au-dessus, elle passe au-dessus de ma volute, ici je préfère que cette grosse fleur soit au-dessus de mon, au-dessus de tout d'ailleurs, de l'eau, je vais la passer en avant-plan, qu'est-ce qu'il me reste après, ça va pas mal, alors ici, celui-là je vais le passer aussi en avant-plan, je vais supprimer tout de suite, donc je vais dégrouper, je vais supprimer tout de suite la petite boule là, qui n'a rien, voilà, qui était un petit peu en trop, voilà, je regroupe, donc voilà, donc voilà, les différents éléments sont bien placés les uns par rapport aux autres, maintenant il va falloir faire disparaître, voilà, les zones de superposition et que les tracés qui se croisent comme ça, normalement la volute n'est pas censée être visible au travers de la feuille, donc pour ça on va utiliser la fonction soustraire tout, alors peut-être une petite explication sur la différence entre soustraire et soustraire tout, donc les fonctions soustraction transforment les éléments des couches supérieures en emporte-pièces qui vont découper les couches qu'il y a en dessous, donc par exemple si je fais soustraire, voilà, donc effectivement mon rectangle rouge qui était dessous mon rond vert a été découpé et on voit bien la trace de la découpe, le problème c'est que le, enfin c'est pas toujours un problème, mais que le rond a disparu dans l'opération, l'emporte-pièce et à usage unique, alors qu'avec la fonction soustraire tout, voilà, si je fais la même chose, soustraire tout, voilà, voilà, donc pareil, on a aussi notre découpe, mais on conserve, on conserve notre emporte-pièce, et alors ça marche aussi avec des formes plus complexes, donc là on prend un tracé composite, je fais, je peux aussi sélectionner, soustraire tout, voilà, et on a effectivement notre découpe, et on peut également dégrouper ensuite, et voilà, pour atteindre les différents morceaux, ce qui fait qu'en fait on a un puzzle, voilà, ça transforme nos éléments en une sorte de puzzle, là, voilà, qui va s'imbriquer parfaitement, donc voilà la différence entre les fonctions soustraire et soustraire tout, on va revenir à notre carte, et donc maintenant on va utiliser cette fonction pour, voilà, supprimer sans perte d'éléments, hein, sans perte de motifs, supprimer les différents, les différentes zones de superposition. Je prends soin de sélectionner, voilà, mes feuilles, mais ces grosses fleurs-là aussi, ce sont des groupes, il y a des zones pleines comme ça, mais il y a aussi, voilà, le cercle qui est ici, les nervures, ce sont des tracés différents, donc je vais dégrouper, c'est préférable avant d'appliquer la soustraction. Voilà, maintenant on va zoomer, et voilà comment ça va se passer, donc je prends mon élément, je prends, je prends l'élément qui est dessous, je fais soustraire tout, voilà, si je déplace, vous voyez bien, mon contour, là, il a été découpé, donc, donc déjà les zones en superposition ont été effacées, maintenant il faut aussi effacer ces petits morceaux-là, donc je dégroupe, et je vais sélectionner et effacer. Je peux faire la même chose avec les nervures, voilà, soustraire tout, je sélectionne mes nervures, je les dégroupe, voilà, et donc j'ai accès maintenant aux petits éléments que je vais pouvoir supprimer. Et alors après, par contre, il faut bien faire attention à chaque fois à recréer le tracé composite pour la suite, c'est préférable. Donc voilà, maintenant vous avez compris, on applique ça aux différents éléments pour supprimer toutes les zones en superposition, tous les tracés croisés qui doivent être supprimés. Et voilà pour les superpositions des différents éléments, je crois que j'ai rien oublié. Alors maintenant, on va appliquer la même méthode pour le bandeau, il faut qu'on supprime effectivement toutes les zones qui dépassent, tous les motifs qui dépassent sur la zone du bandeau. Donc déjà, on va dégrouper, voilà, pour pouvoir remonter le bandeau au premier plan, et on réitère l'opération de sélection-soustraction. Et voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais sélectionner le bandeau, voilà. Alors, pour sélectionner plusieurs objets à la fois, je maintiens la touche majuscule appuyée en cliquant sur mes différents objets. Voilà, donc là, je décale pour un peu mieux centrer. Alors, j'ai oublié aussi. Si on zoome, là, vous voyez, il y a des motifs qui sont détracés, qui sont beaucoup trop petits, qui vont poser plus de problèmes qu'autre chose à l'embossage. Donc, on va carrément les supprimer. Je dégroupe. Voilà, c'est... Voilà. Et ce qui va me permettre de les sélectionner. Et voilà. Et je les supprime carrément. Voilà. Je reviens. Alors, c'est pas mal tout ça. Je vais sélectionner. Je vais enlever. Je n'ai pas besoin du remplissage. Par contre, on va mettre tout la même couleur de tracé. Voilà. Alors, par contre, là, vous voyez, l'embossage n'a pas besoin de se faire sur le bord de la carte. Donc, il faut qu'on supprime les petits segments, là, de mon bandeau. Donc, je vais éditer les nœuds. Je sélectionne en maintenant la touche majuscule. Appuyer. Je sélectionne mes points. Je coupe le tracé. Je vais dans Modifier et je scinde le tracé composite. Ce qui me permet d'avoir accès aux deux segments et pouvoir, voilà, les supprimer. Maintenant, voilà. C'est pas mal du tout. Je vais sélectionner ça. Je vais le grouper pour l'instant. On va rajouter tout de suite le texte. Donc, c'est déjà la police Gabriel qui l'est sélectionnée. Donc, ça me va bien. Je vais écrire. On va faire une carte d'anniversaire. Alors, bien sûr, le texte est un peu grand. Là, on va le réduire. Voilà. Je vais le centrer. Toujours avec l'alignement. Aligner les centres. Voilà. On va un peu baisser. Avec les flèches. Pour ne pas bousiller l'alignement que je viens de mettre en place. Alors, on va s'occuper de lui mettre une jolie couleur. On va prendre du rose. On va supprimer le contour dont je n'ai pas besoin. Et voilà. Alors, maintenant, on va s'intéresser aux fonctions vraiment spécifiques de la Curio. Voilà. On ouvre le menu estampe. Donc, c'est bien le destampage qui est sélectionné pour faire des marques en creux. Ici, on va fermer. Pour l'instant, on va... Voilà. La pointe d'estampage, c'est la pointe fine. C'est parfait. Et maintenant, on va, voilà, sélectionner nos tracés qu'on veut embossés. Et on va appliquer les lignes de partition et de gaufrage. Voilà. Donc, je vais zoomer pour qu'on puisse voir un peu mieux ce qui s'est passé. Donc, vous voyez, tous les tracés verts sont devenus bleus. Ça, c'est... Voilà. C'est... Silhouette Studio, par défaut, passe en bleu tous les tracés d'embossage. Et tout autour, voilà. Là, il a rajouté un tracé, en décalé un tracé rouge qui correspond au passage de la lame. Pour embosser la curio, on fait d'abord passer la lame pour ouvrir légèrement le papier pour qu'après les marques d'embossage soient plus nettes. Alors, le réglage pour les lignes de partition, c'est les mêmes que celles du scoring. Donc, c'est vraiment très léger. La lame est à 1, la profondeur est à 4. Donc, ça ne risque pas de traverser votre papier et de couper votre carte. Il n'y a pas de souci. Alors, par contre, en général, les lignes de scoring, ça se fait à l'extérieur des motifs ou des tracés. Alors, quand il y a beaucoup de tracés imbriqués, c'est un petit peu compliqué pour Silhouette Studio. Et là, vous voyez, il m'a fait les marques de partition à l'intérieur. Je préférerais qu'elles soient à l'extérieur, qu'il y ait les marques comme ici, comme ça, ça passe tout autour. Donc, il faut que je supprime tout ça. Donc, je vais dans modifier. Je vais sélectionner mes tracés rouges. Voilà, je scinde. Et je vais supprimer tous ces petits tracés qui sont superflus. Pareil, là, celui qui va à l'intérieur de cette portion de cercle, là, ça ne me plaît pas. Donc, je vais éditer les points. Avec la touche majuscule appuyée, je sélectionne mes points. Je coupe le tracé. Je vais dans modifier. Je scinde le tracé. Maintenant, je peux supprimer cette partie-là. Voilà, alors je re-sélectionne. Hop, si j'y arrive. Il faut d'abord que je scinde aussi. Voilà, je vais sélectionner mes éléments qui n'ont plus de ligne de partition. Voilà, je les groupe. Et je vais demander une nouvelle ligne de partition. Voilà, et là, du coup, on la place bien à l'extérieur. Alors, par contre, vous voyez ici, du coup, il va y avoir un double passage de lame. Ce qui est problématique parce que ça risque de tout arracher. Donc, je vais éditer les points. Je vais supprimer le segment. Donc, de nouveau, j'édite les points. Je sélectionne les extrémités. Je coupe le tracé. Et j'ai oublié de modifier. Et je vais dans le tracé composite. Voilà, et je peux sélectionner le petit morceau et l'effacer. Voilà. Ici, c'est pareil. Je vais autour du cercle. Je préfère que ma ligne de partition soit à l'extérieur de mon cercle. Donc, je vais lui demander une nouvelle ligne de partition. Voilà. Et il va faire la même chose sur le cœur de la fleur en bas. Voilà. Donc, on va déjà scinder de nouveau le tracé composite. Je vais ici supprimer, voilà, cette ligne qui est à l'intérieur de ma portion de cercle. Je n'en ai pas besoin. Donc, je vais couper le tracé, scinder le tracé composite. Comme ça, je peux supprimer la portion ici. Je vais supprimer ces petits éléments. Voilà. Et maintenant, je sélectionne, je vais couper, ça bouge en main. Et je vais de nouveau demander une nouvelle ligne de partition. Voilà. Alors, de nouveau, là, tout ce segment-là, surtout qu'il y a double passage de lame, il va falloir le supprimer. Donc, on va éditer les points. Je sélectionne celui-ci. Celui-là, je coupe le tracé. Je vais dans le menu modifier, je scinde le tracé composite et je peux supprimer. Voilà. Voilà mes lignes de partition. C'est parfait. Alors, maintenant, pour que le motif soit encore un peu plus joli, c'est déjà pas mal, mais je vais renforcer aussi certains détails en demandant à ce que l'embossage ne soit pas simplement sur les contours, mais aussi, voilà, que ça soit bien embossé aussi à l'intérieur. Alors, pour cela, je vais, alors déjà, je vais commencer par fixer les tracés par les lignes de partition. Je vais éditer. Alors, oui, alors là, ça sort de mon écran. Ici, il y a sélection par couleur. Voilà. Ça me permet de sélectionner facilement tous les tracés rouges. C'est beaucoup plus rapide quand il y en a beaucoup. Et là, je vais les grouper. Voilà. Comme ça, ça ne bougera plus. Et maintenant, sur mes petits motifs, voilà, je vais pouvoir sélectionner mes petits motifs bleus. Dans le menu estampe, je vais dans estamper, déstamper. Et je sélectionne, alors il y a plusieurs motifs de remplissage, des lignes parallèles, des hachures, des cercles, des spirales. Alors, moi, j'aime bien les spirales. Voilà. Je vais serrer les lignes. Et voilà, donc, vous voyez, donc maintenant, le stylet, non seulement, il va passer autour de mon élément, mais il va aussi passer à l'intérieur pour, voilà, embosser aussi l'intérieur de mes petits cercles. Je vais le grouper. Et je vais faire comme ça sur tous mes petits détails, voilà, pour renforcer un peu l'embossage et que ce soit plus sympa. Donc, je vais faire la même chose. Je vais sélectionner aussi ces petits éléments. Voilà. Pareil, je vais choisir une spirale. Je vais grouper. Je vais faire pareil avec ceux-là aussi. Voilà. Spirale, voilà, c'est parfait. Je grouper aussi. Voilà. Alors, c'est pour ça que c'était important que la ligne de partition soit bien à l'extérieur. Enfin, que c'était d'autant plus important. Alors, ici, je vais appliquer aussi. Ah, oui, là, je vais dégrouper. Ça m'a regroupé, oui. Alors, là, je vais modifier ça. Scinder, oui. Je vais sélectionner juste ces petits éléments. Je vais prendre aussi le cercle intérieur. Voilà. Je retourne la spirale. Je vais bien serrer. Et je vais grouper, voilà. Ici, est-ce qu'il y en a d'autres ? Bon, alors, on va faire pareil avec les cercles, là. Spirale. On va grouper aussi. Et on va faire là. On va zoomer. Donc, là, encore, il faut scinder le tracé parce que ça a tout soudé avec la nouvelle ligne de partition. Je sélectionne. Je vais grouper. Et je vais appliquer. Spirale. On s'est rendu. Et voilà. Donc, il reste encore ces petits éléments. Voilà. Spirale. Et c'est fini pour ce qui est de paramétrer l'embossage. Voilà. Donc, maintenant, on peut passer aux paramètres de découpe. Même si, à proprement parler, il ne s'agit pas de découpe. Ou très peu. Juste le tour de la carte. Alors, on va fonctionner par couleur. Donc, dans le mode de découpe, on va choisir avancer. Voilà. Alors, aussitôt apparaît la liste des couleurs qui interviennent dans notre projet. Les couleurs de contour. Alors, vous voyez, donc, en noir, le contour de la carte. Donc, on va définir le matériau correspondant. Ce n'est pas du scoring. On ne va pas faire ça. On va prendre mon... On va aller dans mes paramètres préenregistrés. Mes paramètres personnels. Donc, voilà. Donc, moi, j'utilise du canson. Et avec, voilà, mes réglages correspondants. 1, 3, double découpe, épaisseur 27. Voilà. Après, pas de couleur. Donc, c'est le texte. Donc, peu importe le matériau qui va être sélectionné. On ne va pas couper. Les lignes de marquage. Donc, effectivement, ça a bien été défini comme les lignes de scoring. Donc, vous voyez, la lame à 1, l'épaisseur à 4. Donc, surtout, il ne faudra pas oublier de bien vérifier que la lame est à 1 avant de lancer le travail. Et l'embaussage. Donc, là, il m'a pris la pointe large. Je vais prendre la pointe fine. Voilà. Donc, maintenant, on va mettre dans l'ordre. Ça, on le fera en dernier. La découpe. Bon, ça, de toute façon, peu importe, on va le mettre à la fin. Alors, voilà. Donc, dans le... On a un double chariot sur le curio. Donc, dans l'emplacement de gauche, celui avec le repère rouge, on va mettre la lame réglée à 1. Dans celui de droite, on va mettre la pointe d'embaussage fine. Et pour l'instant, on ne va pas sélectionner la découpe parce qu'il va falloir décharger entre l'embossage et la découpe parce qu'on ne peut pas découper sur le tapis d'embaussage. Il est beaucoup trop fragile et on risquerait de l'abîmer. Donc, il va falloir décharger. Par contre, pour être sûr de pouvoir faire coïncider l'embossage et la découpe de la carte, il est nécessaire, du coup, d'utiliser les repères d'alignement. Voilà. Donc, je vais dans le menu repères d'alignement. On va activer les repères. Donc, de type 1 pour la curio. Aussitôt, il s'affiche. Alors, là, on voit que normalement, il ne faut surtout pas trop dépasser dans la zone affurée. Donc, je vais descendre. J'aurais pu aussi bouger la marge, mais bon, c'est pas... Ça revient au même. Donc, les repères du haut, je vais les laisser. Par contre, la marge du bas, je vais l'agrandir. Comme j'ai déclaré une page à 4. On va augmenter. Voilà. Et voilà. Bien. Et désormais, on n'a plus qu'à... Voilà. On va revenir. Donc, ça, c'est fait. Oui, tout est bien. Donc, là, on n'a plus qu'à lancer l'impression. Hop. En cliquant sur imprimer. Voilà. Donc, j'ai mon papier que j'ai imprimé. Donc, je le place sur mon tapis d'embaussage que j'ai déjà installé sur ma base. Et vous voyez, j'utilise mon cadre qui est vraiment très pratique comme ça. Je peux me caler parfaitement. Voilà. Pour positionner bien mon papier sur mon tapis d'embaussage. Alors, en plus, je peux, comme ça, sans risque, utiliser un peu de scotch pour bien fixer les bords de mon papier. Et éviter de prendre le risque que mon papier se sauve en cours de route. Parce que le tapis n'est quand même pas très, très adhérent. Et la pression du stylet sur la surface molle a tendance à faire se décoller les bords. Et ça serait dommage de rater tout à cause de ça. Voilà. On n'a plus qu'à le mettre dans la machine et lancer la découpe. Donc, pour charger, hop, j'enfonce. Voilà. J'appuie sur le bouton de chargement ici. Voilà, celui-là. Pour que la base se positionne bien. Alors, je vais placer la lame. Alors, la lame, il faut vérifier qu'elle soit bien... Alors, non, là, elle n'est pas bien réglée. Donc, dans le petit espace qui est là, je vais tourner. Voilà. Je la mets à 1. Je l'insère dans le côté gauche, celui où on avait sélectionné le repère rouge. La pointe fine. Je l'insère à droite. Voilà. Et on va pouvoir lancer la découpe. Alors, maintenant que tout est bien installé dans la machine, on va lancer le travail, hop, envoyé vers Silhouette. Voilà. Et maintenant, l'embossage. C'est parti. Pas mal non ? Donc maintenant on va décharger, on appuie sur le bouton de déchargement et on peut sortir la base pour pouvoir après faire l'échange de tapis. Une fois qu'on a échangé de tapis, on échange les tapis, on remet le papier sur le tapis de découpe, donc normalement il faut aussi sélectionner, ça n'a pas beaucoup d'incidence, c'est plus anecdotique qu'autre chose, changer et lui indiquer qu'on est maintenant dans un tapis de découpe, on revient en condition de coupe, on décoche bien sûr les deux tracés d'embossage, on sélectionne le tracé de découpe, on n'oublie pas bien sûr de changer la graduation de la lame et on peut envoyer vers silhouette. Et voilà notre découpe est maintenant terminée, notre carte est embossée, elle n'attend plus qu'à être un peu colorée. Donc moi pour ce faire, je mets en général un peu de masking tape sur la bande blanche, la bande que je gardais blanche pour la protéger et sinon j'utilise, moi j'ai des pastels pour colorer, après vous pouvez ancrer, vous faites comme bon vous semble pour utiliser au mieux ce joli travail. Voilà, à bientôt ! ... ... ... ... ... ...